Comme je n'étais pas là-bas, je ne suis pas là-bas, et eux, ils sont en Australie, je ne peux rien faire. Je ne peux pas entrer dans les détails avec Jessica ou avec Casey. Je lui ai dit, pour éclairer cette affaire, c'est mieux d'aller faire une déclaration, une déposition à la police. Cinq minutes après, Jessica m'a appelé, elle m'a raconté la même chose. Je lui ai dit, voilà la situation d'ici à Maurice, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous, si vous êtes sûr, si toi, tu es sûr qu'il s'est passé quelque chose de mal, tu vas à la police et tu donnes une déclaration. Voilà ce que je sais. Je ne sais pas quand ça s'est passé. Je sais vendredi, mais où, à quelle heure, je ne sais pas, parce qu'elle m'avait dit la veille. Et puis, après ma conversation avec elle, j'ai téléphoné au, comment ça s'appelle, l'attaché de presse du ministre, Hector, Fabien Hector. Je lui ai raconté l'incident parce que je savais que le ministre allait quitter le pays samedi soir. Il m'a dit, oui, je contacte la police et puis je reviens vers le temps. Effectivement, il est revenu cinq minutes après et il m'a dit qu'il a tout raconté au ministre. Le ministre a dit, OK, s'il y a eu un problème, que Jessica aille de l'avant. Moi, c'est la première fois. Peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, parce que tu sais, maintenant, avec les informations, les femmes qui ont évolué, elles n'ont pas peur. Et moi, pas seulement pour Jessica, parce que je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais elle a eu du courage à dénoncer ce que les femmes doivent faire. Il faut dénoncer les trucs pareils. Je ne sais pas s'il y avait dans le passé, je ne suis pas au courant. Et quelles sont maintenant les répercussions qu'un tel acte aura sur le sport mauricien, sur le nom du sport mauricien dans le monde? Oui, écoutez, il y a des cas partout dans le monde. Il ne faut pas que nous aussi ne sommes pas à l'abri sur ça. Tu as vu hier qu'est-ce qui s'est passé en France et avant aussi. Mais là, écoutez, répercussions, bien sûr, la femme prend un coup, ça prend un coup. Et deuxièmement, il y a la valeur olympiste qui prend un coup encore. Des trucs comme ça, dans un village de jeu, ne doivent pas arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada